coucou tout le monde alors on se retrouve pour un petit hall de chez simon cestin amazon et craft lié donc je vais vous présenter donc les achats que j'ai fait tout d'abord chez simon cestin alors j'ai tout d'abord voulu commander parce que chez eux ce que bon je suis déjà abonné à la box du mois donc l'envoi s'est très bien passé assez rapide donc c'est quand même une boutique américaine donc il ya quand même du chemin pour les envois et donc la première fois ça s'est passé sans souci donc j'avais reçu un petit code promo donc par mail ou du coup mais j'en ai profité pour faire une petite commande donc voilà ce que j'ai pris alors j'ai pris des petites lumières que j'ai trouvé que chez eux on a du mal à les trouver ailleurs je sais pas si vous connaissez un autre site on peut avoir ces petites lumières mais à mon avis il ya que chez eux qu'on les trouve voilà donc ça comprend donc les trois lumières le fil pour relier les lumières avec la pile donc aussi la pile pour pouvoir faire tout le système donc sachant qu'il ya trois petites lumières et qu'à l'intérieur donc du kit s'il ya qu'une pile je me suis dit que ça dure un peu plus longtemps j'allais utiliser une seule lumière à chaque fois pour faire des cartes et du coup j'ai décidé de racheter donc des piles à côté limité voilà donc j'en ai pris trois voilà ça va faire des cartes bien sympa avec la lumière ensuite j'ai pris une mini lanterne de chez timolts j'en avais déjà acheté une que j'ai utilisé pour un projet pour ma maison d'halloween j'ai fait une petite vidéo de présentation donc du coup je me suis dit ce serait pas mal de n'en avoir une voilà si si j'ai besoin pour un prochain projet pour halloween ou autre bien voilà et puis donc avec mon petit code j'avais droit à un cadeau donc en l'occurrence là j'en ai eu plus ça comprenait trois choses donc j'ai eu d'abord ce petit set de temps plus que déjà c'est grand déjà pas mal voilà donc je crois qu'il était dans une des box des mois précédents il ya un petit moment je crois donc il y avait aussi des petits stickers de marque pink fresh très coloré idéal là pour faire des cartes en ce moment il ya 43 pièces ils sont super joli et puis ce superbe d'ail quand même bien grand c'est pas un petit d'ail non plus donc je trouve que tout ça comme cadeau c'est pas mal franchement je suis pas déçu je m'attendais à avoir juste un petit un petit set de tampons et au final bah voilà trois choses donc j'étais super contente je ne regrette pas ma petite commande voilà donc ça c'était pour donc simon sestin après donc sur amazon ça faisait un petit moment aussi que je cherchais et donc j'ai fini par trouver le scotch double face 3d grand grand rouleau parce que les petits rouleaux qu'on trouve action ou autre enfin voilà moi je les achetais surtout action et enfin il n'est pas top quand même ça colle partout aux ciseaux enfin c'est pas agréable à travailler donc du coup je vais vraiment un autre fois et c'est celui ci qui me plaisait bien parce qu'il ya de la quantité donc là il ya quand même 35 mètres presque donc quand même beaucoup qu'à de quoi faire ça va me durer un bon petit moment voilà il n'est pas trop épais mais ça va l'épaisseur où ça me convient voilà donc sur amazon si vous voulez je vous mettrai les liens donc en barre d'infos ça c'est tout pour amazon et donc on passe à la commande kraft 2 alors chez kraftelier j'ai commandé des bâtons de colle pour rassurer n'est pas que ça il y en avait 50 donc que j'ai pris deux paquets donc deux paquets de 50 mais donc ben les paquets se sont ouverts pendant le voyage donc du coup il y en avait partout dans le carton mais bon tout était là et le carton n'était pas trouvé pas de problème donc j'ai tout récupéré un mais voilà je trouve que le petit sachet est un peu léger pour toute l'école donc il a souffert un peu il s'est déchiré mais bon toute l'école était là c'est le principal donc j'ai mis toute l'école que je les range dans des pots de confiture voilà donc sachant que ça part très très vite qu'il en faut quand même pas mal ensuite donc je me suis pris cette petite attache des petites poignées mais surtout j'avais utilisé aussi sur mon meuf d'halloween pour pour les tiroirs ces petits tiroirs donc ça part vite parce qu'il y en a quatre par couleur donc 12 en tout et puis donc ça ça faisait un petit moment que je voulais en prendre et donc là j'ai plus que c'est les petits trous de chez tmalt j'adore tmalt si je pouvais tout acheter c'est bon c'est pas possible donc on prend compte gouttes donc voilà j'ai pris ces petits trous donc c'est le modèle mini il en existe les plus grande je suis là je prends des petits déjà ce que ça donne donc à mettre sur un meuble en cartonnage je me suis pris donc ces ciseaux j'ai déjà une paire j'ai la même paire je m'en suis repris une autre parce que donc la première je la garde uniquement pour détourer mais mes papiers donc je voulais une autre paire la même ce que c'est des super ciseaux et mais pour pour faire tout autre chose voilà à côté donc pour découper le double face ou autre chose donc je n'ai pas abîmé les premiers donc du coup je me suis voilà donc dans ma commande c'était pendant j'ai commandé pendant qu'il y avait les petits cadeaux donc j'ai eu le petit cutter voilà en cadeau de précision de la marque cartelier à essayer ensuite j'ai pris cette plaque de rainurage il fait aussi massico voilà de chez oui un membre et donc je voulais une plaque parce que j'ai déjà une plaque de rainurage mais c'est en centimètre et je voulais en inch j'ai regretté d'avoir pris en centimètre parce que vraiment je préfère au final celle en inch donc je voulais pas j'ai cherché longtemps et au final j'ai préféré prendre celle ci voilà qui découpe en même temps donc elle se déplie à l'arrière donc on a des petits loquets pour bloquer en haut et en bas pour pas que la plaque se replie on a le plioir en haut et on a bien les graduations en inch et on a aussi en centimètre en bas sachant que les centimètres ne coïncide pas vraiment enfin les rainures ne coïncide pas aux centimètres ronds enfin 1 cm voilà c'est ici c'est pas un centimètre quoi c'est vraiment c'est 0,9 enfin voilà c'est pour ça je préfère utiliser les lynch quand on convertit c'est jamais donc voilà et donc on va vous faire voir donc là là donc on peut découper le papier donc ici ici la lame passe là voilà et pour pouvoir donc utiliser les rainures donc il faut soulever retourner on positionne comme ceci donc on a un petit rebord pour pouvoir bloquer le papier voilà donc le papier est bien à 0 et après donc il n'y a plus qu'à rainurer voilà il faut aimer travailler en inch ça c'est sûr moi ça me dérange pas donc d'où le fait que je voulais une table de rainurage en inch surtout et puis bon bah en même temps ça fait ma cico à voir si ça coupe droit ou pas je verrai bien j'ai fait un petit essai ça a l'air d'être pas mal donc pour l'instant je ne suis pas déçu voilà et j'ai pris des lames de rechange si au cas où je m'en sers quand même un petit peu que j'ai de quoi un peu rechanger mes lames voilà voilà pour pour mes achats voilà c'est tout pour cette vidéo all j'espère que cette vidéo vous aura plu je vais essayer de mettre donc tous les liens en barre d'infos voilà pour que vous puissiez retrouver s'il ya des choses qui vous intéresse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye